Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec la césarienne. Alors, vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma fille vient d'avoir 2 ans, donc ça remonte. En fait, je vous ai fait une vidéo sur mon opération du pied, qui s'intitulait donc 3 ans après mon opération du pied. Je vous la mettrai sur l'écran si vous l'avez loupé, et ça m'a inspiré une nouvelle catégorie de vidéos où je me suis dit que je pouvais revenir sur des événements de ma vie qui avaient été marquants quelques mois, quelques années plus tard pour vous faire une sorte de vidéo récapitulative avec mon ressenti, mon expérience, comment je me sens plusieurs années après, etc. Donc on me pose encore beaucoup de questions aujourd'hui sur mon expérience avec la césarienne. J'ai pas beaucoup communiqué sur le déroulement de ma grossesse parce que ça a été compliqué. J'ai eu une grossesse en fait avec plein de complications, tout s'est extrêmement bien fini parce que ma fille va très bien et que moi je m'en suis très très bien remise aussi. Mais à l'époque j'étais pas à l'aise à l'idée de vous déballer tout mon dossier médical parce que je trouvais ça trop intime, j'avais pas envie d'en parler. Donc j'ai été assez discrète sur le sujet mais donc j'ai été alitée les 3 derniers mois de ma grossesse. Toutes les vidéos que vous avez vu sur ma fin de grossesse donc il y a 2 ans étaient pré-filmées, j'en filmais parfois 1 ou 2 à la suite. J'avais vraiment le droit de rester assise environ 1h par jour donc j'en profitais juste pour filmer mes vidéos et ensuite je me rallongeais, je faisais le montage allongé dans mon lit. A partir de 6 mois et demi de grossesse j'avais plus le droit de sortir de chez moi donc j'ai dû stopper les séances de préparation à l'accouchement. J'avais juste le droit de me rendre à mes rendez-vous gynéco mais même pour les prises de sang, les examens, tout ça, ça se faisait à la maison, j'avais des monitorings très réguliers. Donc voilà je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi j'ai été alitée etc parce que j'ai pas forcément très envie de parler de tout ça. J'en garde pour autant pas du tout un mauvais souvenir parce que j'ai vraiment ressenti moi c'est qu'une fois que la naissance se fait et qu'une fois que vous êtes avec votre bébé, tout ce qui a pu être plus ou moins difficile par le passé s'estompe complètement, enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Je vous dis tout ça en fait pour vous expliquer que du coup j'avais très hâte d'accoucher, comme beaucoup de mamans bien sûr on a hâte de rencontrer son enfant. Pour autant je me suis pas sentie mal pendant ma grossesse, j'ai été extrêmement bien entourée sur le plan médical, sur le plan personnel, j'ai eu beaucoup d'aide etc. Donc j'ai pas du tout un mauvais souvenir de cette fin de grossesse mais je me souviens quand même avoir passé des journées où j'étais triste, où j'avais envie de sortir parce qu'en plus je suis d'une nature très active et voilà je me souviens de ces journées où je trouvais le temps extrêmement long et malgré tout je me faisais quand même du souci parce que voilà quand on vous examine de tous les côtés à peu près tous les jours c'est assez compliqué de se sentir parfaitement sereine. Mais voilà pour vous planter un petit peu le décor puis pour que vous compreniez aussi la suite de l'histoire j'avais très hâte d'accoucher et j'idéalisais complètement l'après accouchement. On avait beau me dire tu verras tu seras hyper fatiguée, les enfants s'adorent pas, le rythme etc c'est difficile, moi j'avais hâte en fait de pouvoir vivre, me lever, marcher, sortir, aller au restaurant, faire des boutiques parce que tous les achats par exemple pour la chambre d'Inès je les ai fait en ligne. Je vous avais filmé une vidéo room tour, on s'en rend pas compte sur la vidéo parce que je suis derrière la caméra mais j'étais assise sur une chaise parce que j'avais pas le droit de rester debout, enfin c'est... Voilà j'avais très très hâte d'accoucher, bien sûr quelques appréhensions comme tout le monde. Moi mon appréhension numéro 1 c'était l'épisiotomie et en gros l'épisiotomie pour celles qui ne connaissent pas consiste à faire une incision en fait au niveau de l'entrée du vagin pour... qui est un passage un peu plus important pour que la tête du bébé passe, ça arrive parfois quand le bébé n'arrive pas à sortir. Donc c'est un geste chirurgical que l'obstétricien fait au moment de l'accouchement, ça c'est quelque chose qui m'effrayait pas mal. En dehors de ça, je vais pas dire que j'avais pas du tout peur d'avoir mal parce que c'est pas vrai mais j'étais consciente que j'allais souffrir comme beaucoup beaucoup de mamans qui passent par là. J'avais conscience que ça serait long etc. Donc je me retrouve à compter les semaines en fait parce que en gros mon obstétricien me dit plus les semaines passent et moins on aura de soucis au niveau de la naissance. Bien sûr avec un enfant prématuré c'est beaucoup de craintes, beaucoup de problèmes et j'avais donc une très forte menace d'accouchement prématuré et j'arrive miraculeusement à 38 semaines de grossesse qui est très très proche du terme puisque le terme 38 semaines d'aménorée, à nouveau je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué mais en France on compte la grossesse en semaines d'aménorée donc les semaines où vous n'avez pas, à partir du moment où vous avez le dernier jour de vos règles donc une grossesse en France se compte en semaines d'aménorée donc 41 semaines et donc j'arrive à 38 semaines qui est génial, 3 semaines avant le terme c'est vraiment un délai qui est vraiment ridicule et petit à petit les doutes s'estompent parce qu'on me dit bah voilà vous allez pouvoir accoucher alors au départ on me disait vous allez être transporté en hélicoptère dans une maternité sur Grenoble après on me dit bah non finalement c'est bon vous pourrez pas accoucher dans la clinique dans laquelle vous avez prévu d'accoucher mais vous pourrez accoucher à l'hôpital d'Annecy qui est une maternité de niveau 2 de mémoire et j'arrive à 38 semaines donc mon obstétricien me dit bah vous allez pouvoir accoucher dans la clinique dans laquelle c'était prévu donc voilà un point en moins les examens se poursuivent, on me fait toujours beaucoup de monitoring, j'en ai un tous les deux jours de mémoire les nouvelles sont assez rassurantes on me fait quand même comprendre que j'arriverais pas au terme de ma grossesse non pas que j'allais forcément accoucher prématurément mais qu'on allait probablement devoir me déclencher c'est à dire induire le travail, les contractions pour faire accoucher la personne plus vite que prévu pour des raisons médicales donc pour les derniers monitoring à chaque fois que je pars en fait à l'hôpital parce que du coup les derniers monitoring, les deux derniers de mémoire les trois derniers se font dans la clinique dans laquelle je vais accoucher à chaque fois je rencontre mon obstétricien qui fait le point, qui regarde où on en est etc j'en ai un le vendredi, il me dit bon ça va encore j'en ai un à nouveau le lundi à chaque fois je vais avec ma valise parce que je suis persuadée qu'on va me déclencher et que je vais accoucher à chaque fois Quentin est là aussi donc sur le plan professionnel parfois c'était un peu compliqué pour lui mais il était vraiment, c'était top il a eu un patron qui était très très compréhensif et qui le laissait venir à chaque monitoring donc ça c'était génial donc en gros à chaque fois je me dis ça y est je vais rester je vais accoucher et puis je suis tombée sur un obstétricien avec lequel tout s'est extrêmement bien passé vraiment quelqu'un de très compétent qui me disait vraiment l'idée c'est de vous faire accoucher le plus tard possible si la grossesse dure 41 semaines il n'y a pas de mystère c'est qu'un bébé a besoin de 41 semaines pour arriver dans les meilleures conditions donc il me dit on va vraiment essayer d'aller au max on ne va pas vous déclencher trop vite donc le vendredi monitoring on me dit ça va encore le lundi monitoring on me dit ça va encore revenez jeudi et donc je reviens le jeudi pour un monitoring et là on me dit bon ça va plus il faut qu'on vous déclenche vous pouvez plus poursuivre votre grossesse dans ces conditions là donc là il est quelque chose comme 11h et on me met dans une chambre en fait et on me dit bon ben voilà on déclenche l'accouchement aujourd'hui et on me dit tout de suite ben voilà on est jeudi 30 mars il est 11h donc probablement vous accoucherez demain voire après demain je me dis ça serait quand même marrant d'accoucher un 1er avril mais on me dit voilà probablement que ça sera pas pour aujourd'hui le temps qu'on vous déclenche c'est un premier accouchement le col n'a jamais travaillé donc ça va être voilà ça va être très long on commence par me faire une manipulation qui s'appelle le décollement des membranes donc si vous êtes passé par cette étape là vous avez toute mon admiration c'est une étape qui est on va dire alors je sais pas si c'est systématique je sais pas si c'est selon les médecins selon les cas etc c'est une manoeuvre mécanique alors je suis désolée pour les termes médicaux qui vont être un peu cru mais en gros la sage-femme introduit un doigt ou deux dans votre vagin et elle va jusqu'au col de l'utérus et elle vient avec son doigt décoller la poche des os de la paroi de l'utérus ça permet de faire une décharge de prostaglandine qui est une hormone qui est utile dans la j'espère je dis pas de bêtise mais qui est utile dans la dilatation du col de l'utérus et donc c'est une manière naturelle d'induire le travail en évitant de passer par des médicaments etc donc c'est un peu la première étape avant de passer sur des traitements médicamenteux pour déclencher l'accouchement c'est une manoeuvre que j'ai trouvé très très désagréable je peux pas dire que c'est douloureux parce que je pense pas que ça soit douloureux mais moi parmi tout ce que j'ai vécu ce jour là c'est de loin ce qui me reste le plus ancré dans ma tête donc on a vraiment l'impression je suis désolée à nouveau si c'est très cru mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça moi j'avais l'impression qu'on me montait les doigts jusqu'aux amygdales c'est une sensation qui est vraiment très très pénible donc voilà on me fait cette manipulation là et on me dit bah maintenant repartez dans votre chambre et puis on va démarrer les perfusions etc un petit peu plus tard donc je repars dans ma chambre vers niveau chronologie à une heure près je me souviens pas mais en gros vers midi je mange, je m'allonge et c'est vrai que je commence à ressentir des contractions un peu plus importantes pour la petite histoire des contractions j'en ai ressenti à partir du cinquième mois à 5 mois et demi ça fait partie des nombreux problèmes que j'ai eu pendant ma grossesse donc moi je ne sais pas ce que c'est un ventre sans contraction puisque j'en ai vraiment eu pendant quasiment toute ma grossesse donc cette tension je l'avais dans le ventre depuis longtemps et on me fait un monitoring en début d'après-midi à 14h et on me dit ah mais vous avez déjà bien des contractions et moi je ne sens pas, je sens que ça tire les premières contractions de toute façon sont rarement très très douloureuses vraiment celles du tout début et vraiment pour moi c'est la normalité donc je suis assez étonnée puis du coup j'explique un peu le contexte et on me dit bah oui en effet si vous les ressentez depuis le début c'est sûr que ça ne doit pas vous choquer et puis on passe à un déclenchement médicamenteux donc par deux biais alors pareil j'espère que je ne me trompe pas mais ce jour-là il se passe tellement de choses entre l'accouchement, la naissance la première fois que vous voyez votre enfant les émotions etc donc j'espère que je ne me trompe pas mais la procédure médicamenteuse passe par deux intermédiaires en tout cas pour mon cas à nouveau je vous parle vraiment de mon cas personnel je ne vous dis pas que tous les déclenchements se passent comme ça vraiment pas du tout donc on me monitore on me met une perfusion dans laquelle on me fait couler un produit qui s'appelle l'ocytocine qui est une hormone de synthèse qui aide donc l'utérus à créer artificiellement des contractions et on introduit aussi dans le vagin un tampon alors je ne sais plus ce qu'il y a dans ce tampon si ce sont des prostaglandines justement ou de l'ocytocine aussi je ne sais plus exactement mais un tampon médicamenteux qu'on vient mettre vraiment à l'entrée du col de l'utérus pour vraiment avoir une action chimique sur le col pour l'aider à se dilater donc on installe tout ça le temps que le monitoring se termine en gros on vous met le monitoring à ce moment-là pour voir comment votre bébé réagit à ses premières contractions qui deviennent du coup très fortes on voit si son coeur ne se ralentit pas si vous le supportez bien etc tout se passe plutôt bien mon col ne se dilate pas plus que ça j'étais quand même plus ou moins à 1 cm d'ouverture depuis très longtemps de toute façon et voilà mon col ne se dilate pas plus que ça on arrive sur les coups de 15h on me scotch le fameux ce tampon je ne l'ai pas vu physiquement je ne sais pas à quoi il ressemble mais dans ma tête c'est vraiment comme un tampon quand on a ses règles et il y a vraiment une sorte de ficelle qui sort et on me scotch cette ficelle à la cuisse et on me dit faites très attention il ne faut pas qu'il bouge parce qu'il doit rester en place un certain nombre d'heures etc donc voilà on me dit maintenant votre bébé va bien elle supporte bien les contractions donc vous pouvez repartir dans votre chambre donc je repars à nouveau dans ma chambre donc là il doit être peut-être 16h et puis là on se regarde avec Quentin et on se rend compte qu'on a oublié plein de trucs en fait la valise de maternité était prête depuis très longtemps parce que je l'avais commencé vraiment très tôt avec toutes ces histoires de menaces d'accouchement prématuré mais on se rend compte qu'on n'a pas nourri le chat c'est marrant parce que c'est vraiment ce chat c'est une partie de notre famille mais vraiment jusqu'au bout donc Quentin me dit mais en fait je n'ai pas donné à manger au chat suffisamment en tout cas pas pour que je reste toute la nuit avec toi il va crever de faim au niveau de son travail il avait peut-être quelque chose à faire je ne me souviens plus exactement et puis on se rend compte qu'on est vraiment parti pour une nuit de folie donc je lui dis bah écoute moi je vais hyper bien j'étais dans la chambre donc je n'avais plus de monitoring j'avais juste je ne sais plus si j'avais juste le cathéter ou une perfusion mais je me sentais vraiment très bien donc je lui dis bah rentre à la maison donne à manger au chat prends une douche voilà je lui dis en gros bah repose-toi un peu moi je vais vraiment très bien maintenant et on n'a plus qu'à attendre que ça que les choses avancent donc il part et puis vraiment il prend son temps parce que c'est ce que c'est vraiment ce que je lui ai demandé je me sentais hyper bien et là les contractions commencent bien bien franchement et je me souviens très très bien j'étais devant des chiffres et des lettres voilà qui est une émission que je ne regarde pas je ne sais pas pourquoi à cette heure là il n'y avait rien et en fait à un moment j'ai plus le courage de changer de chaîne et pendant que c'est vraiment une anecdote qui m'a marquée mais pendant que vraiment je prends sur moi j'ai hyper mal j'entends consonne voyelle c'est vraiment c'est vraiment une horreur et en gros la seule position qui me soulage c'est vous voyez le sphinx voilà position sphinx donc accroupie par terre avec les bras en avant et c'est vraiment la seule position qui me soulage on m'a prêté à ce moment là un ballon dans ma chambre j'essaye de m'asseoir dessus mais c'est très inconfortable en fait les contractions alors je ne sais pas ce que sont des contractions naturelles d'un accouchement naturel mais les contractions qui sont provoquées comme ça sont très violentes je ne veux pas faire peur aux personnes qui vont accoucher suite à un déclenchement parce que vous allez voir qu'il y a aussi de très gros points positifs selon moi je vais vous en parler un peu plus tard mais les contractions sont extrêmement intenses et vous avez à nouveau c'est mon ressenti presque pas le temps de vous remettre d'une contraction jusqu'à la suivante je me souvenais de mes premiers cours de préparation à l'accouchement j'en avais suivi un ou deux du coup où la sachemme me disait vous allez voir les contractions c'est extrêmement douloureux mais ça fait vraiment par vagues vous avez le moment de vous en remettre et vous soufflez il y en a une deuxième qui revient et moi j'ai vraiment l'impression à partir de ce moment là que la contraction elle est quasiment continue et que c'est une douleur qui est vraiment qui est pénible mais dans un sens c'est une douleur qui je ne sais pas comment vous expliquer j'ai été opérée du pied toujours dans cette fameuse vidéo dont je vous parle mais c'est une douleur qui est abrutissante parce que vous sentez que vous avez mal et que ça n'avance à rien en fait vous avez mal et c'est tout et là c'est vraiment une douleur qui est différente dans le sens où moi je sentais vraiment qu'à l'intérieur de moi il y avait quelque chose qui avançait enfin ma fille en l'occurrence mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une finalité et dans un sens je n'avais pas l'impression de souffrir pour rien je ne sais pas si c'est très clair peut-être que c'est parce que j'ai très bien visualisé l'accouchement je ne sais pas mais vraiment j'ai l'impression que les choses avancent donc ça reste très douloureux vraiment mais ça avance et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que quand je reparte dans ma chambre vers 15h la sage-femme me dit bon ben maintenant on attend que les contractions démarrent tranquillement sans s'il n'y a pas d'événement indésirable si vous vous sentez bien vous n'avez pas de douleur ou quoi on n'a qu'à dire qu'à 19h vous revenez en fait en salle de travail ou de pré-travail parce que de toute façon il faudra qu'on agisse d'une façon ou d'une autre donc à 19h vous revenez en salle de travail et je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me dis je peux aller en salle d'accouchement qu'à partir de 19h en gros je ne peux appeler une sage-femme qu'à partir de 19h ce qui est stupide je vais dire je suis infirmière je suis très bien placée pour savoir que on peut appeler quelqu'un à n'importe quel moment parce qu'on ne va pas bien mais je me fixe dans ma tête c'est de toute façon c'est à peu près l'histoire de cette journée vous êtes tellement fixé sur quelque chose que ça perd toute notion de raison donc je prends sur moi je prends sur moi et là miraculeusement vers 18h la porte s'ouvre donc c'est Quentin qui revient en fait de l'appart d'avoir donné à manger au chat etc il me trouve donc allongée en position sphinx par terre et au bout de ma vie et il me dit et vraiment il hallucine parce qu'il part moi je suis comme ça sur mon ballon j'ai franchement nickel pour ton temps et il arrive il me voit allongée comme ça et je lui dis j'en peux plus il est trop mal j'en peux plus il me dit mais qu'est-ce que tu fais encore là pourquoi t'as pas appelé les sages-femmes et je ne peux pas expliquer pourquoi mais j'ai pas appelé les sages-femmes parce que pour moi c'était normal je devais avoir mal de toute façon j'allais passer par là et je lui dis non elles m'ont dit 19h elle me dit mais non elles ont dit 19h parce qu'à 19h il y a l'équipe de nuit qui arrive ce que j'ai su après et que c'était plus simple pour elle probablement que la journée se déroule comme ça on dit mais non mais maintenant là on y va on fonce donc nous voilà partie à pied vers alors je parle de salle d'accouchement vous avez des salles de pré-travail ensuite vous avez des salles de travail donc on me met en fait dans une salle de pré-travail qui est finalement je crois la même que celle dans laquelle je me suis retrouvée pour le premier monitoring et la sage-femme me dit très logiquement mais pourquoi vous n'avez pas appelé plus tôt et je ne peux pas l'expliquer mais je n'ai pas appelé plus tôt et je me dis j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'en peux plus donc elle m'allonge dans un lit et je tombe sur une sage-femme enfin de toute façon l'équipe médicale de A à Z pendant cet accouchement a été vraiment exceptionnelle donc je tombe sur une sage-femme qui s'appelle Chloé je m'en souviendrai toute ma vie d'ailleurs c'est un prénom que Quentin adorait donc même jusqu'à ce moment-là il me disait tu as vu elle s'appelle Chloé c'est trop un beau prénom et tout mais de toute façon on était d'accord sur le prénom Inès elle m'allonge donc dans un lit elle me met le monitoring elle me dit oui en effet ça contracte bien sévère et elle dit à Quentin écoutez repartez dans la chambre je vais lui injecter un médicament je la mets dans le noir et ça va aller mieux donc elle m'injecte un médicament qui s'appelle je crois enfin j'ai l'impression je sais pas si je le vois sur la poche ou si je le vois sur le ça c'est un peu mon côté infirmière malheureusement des formations professionnelles je crois que c'est du Nubin qui est donc un antalgique bien bien puissant et moi pour la petite histoire je suis très très réactive aux médicaments c'est à dire que quand j'ai une grosse migraine je prends un Nafalgan et ça passe très vite donc elle m'injecte une demi-dose dans un premier temps et elle me met dans un environnement hyper calme donc elle me ferme les volets elle me met dans le noir et elle me dit maintenant c'est repos vous vous concentrez ça va aller mieux et en effet la douleur s'estompe bien je m'endors je finis par avoir un nouveau mal à un moment elle repasse je lui dis ça se réveille et tout elle me dit pas de soucis je vous refais une deuxième dose donc prise en charge de la douleur exceptionnelle elle me met une deuxième dose et je finis par avoir un nouveau mal longtemps après moi cette période de temps dans mon esprit j'ai l'impression et encore aujourd'hui ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure et en fait elle rappelle Quentin pour lui dire de revenir et Quentin me dit ça fait deux heures que je suis dans la chambre donc là il est déjà quelque chose comme 21h elle m'examine à nouveau je vous passe les détails mais très régulièrement on vient vous examiner pour voir où vous en êtes au niveau de la dilatation de votre col de l'utérus donc là elle m'examine elle me dit vous êtes à 3-4 cm donc ça avance hyper bien est-ce que vous voulez la péridurale moi je la voulais de base c'est à nouveau peut-être une déformation professionnelle mais je suis on va dire que le milieu médical et tout ce qui est examen ou injection etc ne m'effraient pas du tout parce que la péridurale je sais ce que c'est je sais comment la peau je sais comment elle fonctionne et pour moi c'est pas que j'étais pro péridurale mais presque je m'étais pas dit que j'en aurais une parce que pareil la Sacha nous avait bien préparé pendant ses cours de préparation à l'accouchement en disant ne vous imaginez pas un accouchement bien particulier parce que ça se passera jamais comme prévu et preuve en est vous allez voir que c'était vrai et il peut arriver un cas où vous arrivez à l'hôpital et vous êtes déjà trop dilaté et en fait il va falloir accoucher sans péridurale donc cette péridurale il faut pas compter dessus comme si c'était le graal mais voilà moi ça faisait partie de mes choix je sais que je la voulais et en gros elle me dit avec un accouchement déclenché c'est quasiment systématique qu'on pose une péridurale parce que vraiment ces contractions sont douloureuses et les miennes en plus avaient l'air d'être très efficaces mais ce qui est très encourageant c'est que plus vous avez mal plus vous dilatez et voilà là à nouveau je parle de mon cas personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup et pour autant le col se dilate pas mais en fait à chaque fois que je souffrais comme ça elle était très encourageante cette sage femme parce qu'elle arrêtait pas de me dire mais voilà ça avance hyper bien on va dans le bon sens et tout donc c'était très encourageant donc voilà elle me propose la péridurale à ce moment là donc je lui dis oui oui bien sûr je la veux je me lève à ce moment là et on m'emmène en salle de travail j'ai juste le temps d'aller faire pipi je crois et je passe du coup en salle de travail et l'anesthésiste de garde est appelé donc là il est quelque chose comme 21h30 peut-être 22h j'ai essayé de redemander à Quentin un peu la chronologie donc voilà à une demi-heure près on va dire qu'il est à peu près dans ses eaux là je tombe sur un anesthésiste très carré un peu psychologiste mais moi ça me va très bien en gros la sage femme lui prépare un set donc pour la pose de la péridurale et puis apparemment les compresses n'ont pas été mises dans le bandante ça lui plaît pas il lui fait tout jeter tout recommencer donc avec Quentin on échange un regard et moi dans ma tête je me dis ah trop bien on est tombé sur le manque des anesthésistes donc c'est parfait la péridurale donc c'est un cathéter qui est quand même d'un calibre assez important qu'on va venir placer entre deux vertèbres dans votre dos donc on vous fait faire vraiment une position de dos arrondi la sage femme se met devant moi de mémoire elle me met une vous savez les adaptables les tables roulantes qu'on a dans les chambres avec un oreiller dessus et elle me fait me plier en deux en avant comme ça et j'essaye de prendre la position que moi je demande de prendre à mes patients lorsque des anesthésistes posent des péridurales et l'anesthésiste derrière elle me dit ah génial super bougez pas c'est parfait le dos est bien rond donc là trop contente je me dis ok c'est cool j'ai la bonne position au moment où il va pour piquer j'ai une très forte contraction donc je lui dis stop stop piquez pas il y en a une qui vient là donc bien bien fort et puis il arrive à piquer voilà vraiment au moment opportun je n'ai rien senti pour la péridurale j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'avais tellement souffert avant que vraiment je m'en suis pas rendu compte mais quand je vous dis rien senti c'est que j'ai eu davantage mal pour toutes les prises de sang que j'ai eu pendant ma grossesse qui ne m'ont déjà pas fait mal qu'avec cette péridurale donc on vous fait d'abord une anesthésie locale avec une très très fine aiguille sous-cutanée on vient injecter de l'anesthésique locale à l'endroit où on va piquer la péridurale et ensuite on met le cathéter de péridurale dans lequel on va injecter un produit qui va venir endormir donc les nerfs à partir du dessus du nombril jusqu'à vos jambes et il me dit voilà ça va chauffer un petit peu vous allez sentir le produit etc je ne sens pas particulièrement que ça chauffe mais en effet je sens que mes jambes commencent un petit peu à s'endormir et là la sensation que je ressens c'est vraiment comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière c'est à dire que je me sentais j'avais tellement mal avec cette douleur je me sentais vraiment comme si j'avais les yeux fermés alors je devais en plus les avoir souvent fermés dans mon esprit j'avais l'impression que j'avais été que j'avais grogné que j'avais crié que j'avais pleuré j'arrêtais pas de dire aux sage-femmes je suis désolée j'espère que je ne suis pas méchante avec vous parce que je me sentais tellement à fleur de peau que j'avais l'impression que j'étais agressive et Quentin n'arrêtait pas de me dire mais arrête t'es hyper sympa apparemment je disais merci à tout le monde mais j'avais pas l'impression d'être vraiment moi-même et à l'instant où cette péridurale rentre en marche vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'allume la lumière et je me retrouve à nouveau et Quentin me dit c'est à partir de ce moment là que je me suis mise à nouveau à parler et vraiment à communiquer et lui il l'a ressenti comme un grand soulagement aussi de voir que je me sentais vraiment mieux donc là je me rallonge à nouveau donc là bonheur vraiment plus de douleur je sentais les contractions vraiment je sentais à nouveau qu'elles étaient là mais elles ne me font pas mal ce qui est vraiment une sensation incroyable et puis là les problèmes commencent à arriver sur le monitoring on voit qu'il y a quand même le coeur de la petite qui commence à baisser un peu la sage-femme qui vient me voir très régulièrement qui me dit ça va vous vous sentez bien tournez-vous un peu sur le côté tournez-vous un petit peu de l'autre et je ne veux pas prétendre d'avoir une expérience médicale incroyable mais par mon expérience professionnelle et le fait que je vois des césariennes tous les jours là où je travaille donc pour info je suis infirmière en salle de réveil et en soins intensifs la sage-femme repart et je dis à Quentin écoute à mon avis ça va se finir en césarienne je le sens bien comme ça et je ne me trompe pas au moment où je dis ça mon obstétricien qui rentre dans ma chambre et qui dit écoutez là on n'a pas beaucoup beaucoup de solutions donc là j'étais arrivée à une dilatation à 10 donc en gros j'étais vraiment prête à accoucher après le travail est allé très très vite donc là il est quelque chose comme 23h20 23h30 et il me dit on va devoir probablement partir en césarienne et il me comment dire c'est pas qu'il me laisse le choix parce qu'en fait il me le laisse pas mais au lieu de me dire on part au bloc en césarienne il me dit écoutez il y a deux options soit vous allez pousser maintenant mais il faut pousser très fort très vite très efficacement et il peut y avoir des soucis ou alors on part en césarienne et auquel cas on met toutes les chances de notre côté pour moi la réponse va de soi bien sûr on part en césarienne mais j'ai beaucoup aimé la façon très diplomate dont il me l'a présenté et je sais pas si c'était une façon de me laisser le choix sans me le laisser mais en tout cas je trouve la conversation vraiment agréable et donc la césarienne moi ne me faisait absolument pas peur à nouveau parce que j'envoie tous les jours au travail que je sais exactement comment ça se passe etc mais bien sûr je saute sur l'occasion je dis il n'y a pas de soucis césarienne direct à ce moment là je ne sais pas pourquoi la poche des os se rond voilà donc je me retrouve trempée premier réflexe comme toutes les mamans j'ai l'impression que je me fais pipi dessus parce que voilà c'est un liquide qui a 37 degrés etc la sachemme me dit ben non c'est bien sûr la poche des os et on me prépare en quatrième vitesse pour partir dans la césarienne puisque donc le coeur de ma fille commence à bon puis plein d'autres détails mais le coeur de ma fille commence vraiment à fatiguer donc on me rase très rapidement même si je crois que moi je l'avais fait je crois que je l'avais fait le matin un peu en prévision mais on me rase on me pose une sonde urinaire et donc j'arrive au bloc sur les coups de 23h39 voilà je me souviens très très bien de cette heure je vois 23h39 juste avant de rentrer au bloc et je dis donc à la personne qui me conduit alors je ne sais plus si c'est la sage-femme ou quelqu'un d'autre et je dis ah bah du coup elle va naître le 31 mars et elle me dit ah non elle va naître aujourd'hui et je me dis ah d'accord donc là ça doit quand même être vraiment urgent et c'est une sorte de l'état d'esprit est très bizarre parce que je me laisse porter j'ai hyper confiance il n'y a pas un seul moment où je suis inquiète parce que je suis dans une sorte de tourbillon et je ne me rends pas trop compte et à la fois je suis hyper confiante parce qu'on s'occupe très bien de moi avec le recul je me dis que j'aurais pu vachement plus se stresser mais vraiment objectivement je me sens très bien Quentin demande s'il peut venir au bloc opératoire avec moi la sage-femme me dit écoutez je ne suis pas certaine que ça soit possible vu l'urgence de la situation mais je vais vous préparer donc elle l'habille pour partir au bloc et en fait au dernier moment le chirurgien vient le voir il lui dit écoutez c'est pas une bonne idée ça va vraiment se faire en urgence mais on vous tient au courant s'occuper de moi pendant le travail observe la situation depuis une fenêtre donc Quentin ne voit pas et elle le tient au courant vraiment de toute l'intervention donc voilà là il ouvre etc donc pour Quentin un moment très stressant très dur à vivre mais en même temps tellement tellement bien entouré que ça se passe très très bien donc moi on m'installe je sens qu'on est tout de suite en train d'ouvrir mon ventre etc que ça va très très vite je sens que mon corps balance un petit peu tous les côtés et je me rends compte de l'urgence de la situation parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train d'installer des champs stériles alors que le chirurgien est déjà en train d'ouvrir et que j'ai pas de brassard attention que j'ai pas encore les électrodes sur la poitrine j'ai pas d'oxygène ni rien donc je me dis ok ça doit être vraiment urgent l'anesthésiste du coup qui m'avait posé la péridurale est à côté de moi et je le vois préparer ses produits et je comprends bien qu'on va finir par m'endormir quand je parle de m'endormir c'est m'endormir d'un point de vue général pas la péridurale donc je le vois injéter dans ma péridurale il me dit bon là normalement vous devez rien sentir donc en effet je sens rien du tout je sens que mon corps bouge je sens qu'on sait faire au niveau de mon ventre mais vraiment je sens objectivement rien et à ce moment là il me dit écoutez je vais vous endormir parce que les choses vont aller très vite et que ça va être très stressant je sais pas si cette décision il la prend lui même ou si c'est le chirurgien qui lui fait un signe en gros endors là parce qu'on sait pas comment ça va se finir je pense que le contexte était un peu préoccupant et il m'endort de façon très douce il me dit fermer les yeux tranquillement ça va bien se passer et donc je finis par vraiment m'endormir sans aucune crainte ni rien du tout je me réveille vraiment comme d'une très longue nuit et ma fille est devant moi je me souviens pas de la voir de mes yeux mais en tout cas j'entends ses pleurs j'entends qu'on me dit madame votre fille est devant vous faites lui un bisou je lui fais un bisou je me souviens pas sur quelle partie du corps une main, un pied, le visage je sais pas du tout et je la vois partir cette image là elle est extrêmement floue mais en tout cas on me la présente ça dure très peu de temps et on part avec et je vois Quentin en fait au bout donc dans la fameuse pièce et je vois qu'on va vers lui et le chirurgien me dit elle va très bien elle respire elle est en bonne santé vous inquiétez pas tout va bien et là je me rendors je sais pas si on me rendors ou si je me rendors mais en tout cas je me rendors et je me réveille en entendant le bruit de la grafeuse sur mon ventre parce que donc on est en train de me recoudre et de me fermer et je suis dans un état d'euphorie enfin je suis dans un état complètement second je me souviens dire au chirurgien ah vous me faites une belle cicatrice pour le bikini cet été enfin je suis complètement à côté de la plaque très vite on me donne à nouveau des nouvelles en me disant elle va très très bien et puis on rentre pas dans les détails mais on me dit qu'elle va qu'elle va vraiment très bien à ce moment là je suis tellement tellement dans les vapes que j'ai pas le réflexe de demander alors c'était quoi le problème qu'est-ce qui s'est passé tout ce qui m'importe en fait c'est qu'elle aille bien et je pense pas que je pose la question à ce moment là mais je suis encore vraiment vraiment dans le gaz on me recoudre on me met le pansement etc et on me dit vous allez partir donc en salle de réveil donc là il est minuit minuit et quart minuit trente et en fait Inès est né à 23h46 donc c'est à dire 7 minutes après que je sois rentrée au bloc opératoire donc tout était allé vraiment très très vite je pars on me remet dans mon lit je m'en souviens pas je pars dans mon lit vers la salle de réveil je passe devant une pièce et là je vois Quentin c'est une image en fait c'est la première image que j'ai de ma fille et de Quentin Quentin est torse nu avec Inès donc contre lui donc en pot à pot et ils sont sous une lampe chauffante et je saurais plus tard Quentin me le dira qu'il était tellement stressé qu'il crevait de chaud et qu'en fait la lampe chauffante sur lui c'était insupportable et qu'il était contre une sorte de siège vous savez en similicuir comme il peut y avoir dans les hôpitaux et il me dit je crevais de chaud mais j'étais tellement tellement heureux pour Quentin ça a été un moment qui a été compliqué vraiment cette période c'est 7 minutes entre le moment où je rentre au bloc et le moment où j'en ressors lui il me dit qu'il a eu l'impression que ça durerait une heure j'apprends plus tard que finalement la césarine était vraiment 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 nécessaire pareil je vais pas rentrer dans les détails mais peut-être que l'issue aurait été fatale ou en tout cas très compliqué si les choses s'étaient passées différemment donc en gros ça clôture en moi ça clôture pour moi le dossier césarienne déjà que j'avais pas l'impression de l'avoir mal vécu ni juste après mais vraiment là quand on me dit écoutez c'était nécessaire sinon il y aurait eu beaucoup de soucis je me détends d'un coup je me dis bah il y a vraiment aucun problème j'arrive en salle de réveil je suis accueillie à nouveau par une équipe qui est hyper sympa et la sage-femme me dit on va pas pouvoir vous amener votre bébé ni votre mari vous allez devoir rester deux heures avec nous et du coup je lui dis oui oui je sais bien en France c'est compliqué d'avoir son bébé directement en post-op immédiat les équipes sont pas assez grandes là où je travaille les mamans ont la grande chance d'avoir leur bébé et leur mari ou leur conjointe avec elle en salle de réveil en France je sais que c'est pas possible donc j'ai dit oui oui il y a pas de problème j'en suis bien consciente on me rassure tout de suite on me donne des nouvelles etc et deux minutes après voilà Quentin qui arrive avec la petite dans son berceau accompagné par une alors je sais plus si c'était une puricultrice une auxiliaire etc mais accompagné par quelqu'un qui lui dit écoutez cette nuit c'est hyper calme à la maternité donc je préfère encore descendre avec vous pour que vous voyez votre fille tout de suite donc ça c'est un geste qui m'a énormément énormément touchée on me propose bien sûr de la prendre dans mes bras tout de suite et en fait je suis tellement endormie alors je sais pas si c'est à cause de la péridurale qui est montée trop haut cette anesthésie que j'ai eue je sais pas mais je ne peux pas bouger mes bras ou en tout cas très très peu et en fait je me dis si je la prends dans les bras elle va tomber donc on essaye de me la caler avec des oreillers vraiment juste pour que je l'ai devant moi et ça pareil c'est un moment dont je me souviens hyper bien il y avait une certaine pénombre parce qu'en fait j'étais dans une grande salle avec des patients de soins intensifs donc on peut pas bien sûr allumer la salle comme en plein jour mais une ambiance un peu intimiste et je me retrouve avec Quentin qui a juste des étoiles dans les yeux moi je suis tellement tellement contente de découvrir Inès à ce moment là et c'est là du coup que je regarde son bracelet et que je vois à l'heure de naissance 23h46 et je regarde Quentin et je dis ah oui 7 minutes c'est là que je le réalise elle boit son biberon elle ne bronche pas elle ne pleure pas elle est d'un calme olympien et pour moi la meilleure partie de la naissance c'est ce moment là vraiment où vous êtes encore tous les deux et tous les trois maintenant que personne ne sait que vous avez accouché on a beau s'y préparer franchement tout le monde vous dit c'est le plus beau jour de ta vie c'est incroyable mais rien ne peut décrire cette scène vraiment je m'en souviens comme si c'était hier malgré l'anesthésie les médicaments etc mais vraiment c'est un moment incroyable et puis du coup vu que je vous fais cette vidéo sur la césarée mais pas forcément sur la naissance de ma fille les contrôles commencent donc on va venir en fait palper votre utérus avec la main comme ça pour vérifier qu'il se recontracte bien après une césarée vous avez un gros risque de saignement puisque l'accouchement ne se fait pas naturellement les décharges d'hormones etc derrière ne sont pas les mêmes qu'avec un accouchement par voie basse le placenta est retiré manuellement c'est très pour le corps humain c'est très compliqué et on vient en fait contrôler très régulièrement que votre utérus reprenne sa taille initiale donc bien sûr il ne va pas reprendre la taille d'un citron en l'espace de 5 minutes mais voilà ça fait partie des contrôles que moi je fais en tant qu'infirmière en salle de réveil sur mes patientes on surveille la quantité de saignement etc on surveille que vos deux jambes se réveillent bien et au bout de 2h je finis par remonter dans ma chambre et on s'endort et voilà on se réveille au petit matin Inès dort d'une traite c'était vraiment très annonciateur parce que ça a toujours été un bébé qui a toujours extrêmement bien dormi et on se réveille sur les coups de 7h du matin donc là je crois qu'on me réveille avec l'injection d'anticoagulants etc alors les suites opératoires on vient me voir dans la chambre vers 8h 8h30 en disant bon bah voilà on va donner le premier bain de votre fille et on me dit tout de suite c'est votre mari qui va le donner parce que vous vous êtes pas en état de vous lever alors là je dis ah non non attendez moi ça fait 3 mois que je suis allongée chez moi et je rêve que d'une chose c'est de me lever maintenant et on me dit ah mais bon la césarienne c'était vers minuit ça fait que 7-8h vous l'avez eu vous allez peut-être rester allongée et je dis non 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 et moi c'est hors de question que je loupe ça je veux absolument y aller enfin vraiment j'étais une boule d'énergie la fatigue moi je l'ai pas ressentie pendant ma grossesse parce que j'ai rien fait pendant les 3 derniers mois et même si cette nuit a été plutôt courte et que j'ai eu quand même mal vraiment j'aurais vécu d'une chose c'était de me lever donc on me met sur une chaise roulante et on m'emmène à la pouponnière en tout cas dans la salle où il y a toutes les petites baignoires et il y a une sachemme qui me voit et qui ne connait pas mon dossier qui ne connait pas mon histoire et qui me dit bah alors madame qu'est-ce que vous faites en fauteuil enfin il faut se lever et puis il y a une collègue qui lui dit non non c'est la césarienne de minuit et là elle me regarde et me dit ah bon mais qu'est-ce que vous faites là et voilà je leur explique non non j'ai trop besoin de me lever je crois que je ne fais pas physiquement le bain parce que je ne me sens pas voilà mettre les bras dans la baignoire me lever etc je crois que ça c'est Quentin qui fait tout mais voilà ça se passe très très bien on décide d'accepter les visites donc de mes parents de mes beaux-parents exclusivement d'ailleurs pour la première journée dès l'après-midi donc là sur les coups de 8-9 heures on appelle tout le monde pour annoncer la naissance et on annonce le prénom aussi personne on avait dit à personne qu'on allait appeler notre fille Inès donc voilà le poids etc on explique un peu pourquoi ça s'est fini en césarienne les complications etc et on décide de recevoir de la visite dès l'après-midi à 14h je ne vous conseille pas forcément de faire ça juste après une césarienne parce que moi sur les coups de midi-13h là j'ai commencé à avoir vraiment mal vous avez quand même le ventre qui est ouvert sur l'espace de 10 cm et quand on ouvre le ventre pour arriver à l'utérus on ouvre tout la chair la graisse les muscles et c'est douloureux et j'avais du mal à me lever de mon lit j'avais du mal à rester assise et c'est une après-midi que j'ai trouvé pénible mais pour moi c'était trop important que nos familles viennent rencontrer notre fille et je ne regrette pas d'avoir accepté la visite à ce moment là mais ce n'est pas forcément un conseil que je vous donne si vous avez envie d'attendre une journée parce que c'est important pour vous vous voulez vous reposer il faut vraiment que les gens comprennent que vous pouvez avoir besoin de repos juste après j'ai trouvé les deux premières journées difficiles en plus après une césarienne vous perdez quand même pas mal de sang j'ai trouvé que c'était pénible et à partir de J2 donc la troisième jour de l'intervention j'ai commencé à retrouver un peu mes habitudes alors là pareil c'est très personnel mais moi j'ai tenu à prendre une douche dès le premier jour c'est pas forcément le cas tout le monde vous n'aurez peut-être pas forcément la force selon la fin de votre grossesse selon le déroulement de l'accouchement finalement moi je n'ai souffert que de 18h à 23h et encore à 22h parce qu'à 22h j'ai eu la péridurale donc j'ai vraiment eu très mal pendant 4h donc j'ai eu l'impression de me remettre très vite de tout ça et comme je vous disais j'avais les batteries à bloc parce que j'étais vraiment pas fatiguée par ma grossesse parce que j'étais tout le temps allongée donc ça voilà c'est très très personnel on va venir vous faire votre pansement tous les jours et on va finir par vous laisser normalement la cicatrice à l'air libre sur les coups de peut-être J2 de mémoire donc vous avez vraiment les agrafes moi je glissais quand même juste une compresse ou un petit truc parce que par dessus vous avez les magnifiques slip filets de l'hôpital et rien que de penser à ça ça me fait crisser des dents mais vous avez parfois les croisillons du slip filet qui viennent se mettre dans les agrafes et c'est une sensation qui est très désagréable et vous rentrez chez vous donc selon le déroulé de la césarienne vous rentrez chez vous le 3ème, 4ème ou 5ème jour ça dépend nous on est rentré chez nous le 4ème jour de mémoire l'ablation des agrafes se fait une semaine après la césarienne pareil ça ça dépend des chirurgiens mais je vous donne vraiment des ordres d'idée vous pouvez faire ça donc chez vous par une infirmière libérale ce que j'ai fait je me souviens plus qui m'a enlevé mes agrafes non c'est ma sage femme qui m'a enlevé les agrafes elle est venue en fait pour les premiers contrôles à domicile pour peser le bébé etc et c'est elle qui m'a enlevé les agrafes ça ne fait vraiment objectivement pas mal du tout et ensuite vous vous retrouvez avec une cicatrice qu'il va falloir laisser cicatriser dans un premier temps puis masser alors masser pour éviter les adhérences pour que tous les plans de la peau se séparent bien les uns des autres c'est un massage qui est très pénible sur le ventre je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des organes en dessous ou qu'il y a plus de chair je ne sais pas mais c'est vraiment un massage qui est désagréable on ne vous conseille pas de produits particuliers pour masser votre cicatrice d'ailleurs il existe des produits spécialisés mais vous pouvez faire ça avec une huile neutre je crois que c'était les conseils de massage femme d'ailleurs avec une crème pour le corps et on commence le massage vraiment quand la cicatrice est fermée voilà donc à partir du moment où vous pouvez appliquer des produits cosmétiques par dessus alors moi je l'ai massée avec une crème de chez La Roche Posée je vous mettrai une photo ici qui est la Cicaplast B5 que j'avais acheté en version SPF 50 dans l'optique d'en mettre du coup sur ma cicatrice l'été suivant pour pas qu'elle prenne trop de qu'elle se pigmente trop au soleil même si elle était sous le maillot de bain en parlant de la localisation de la cicatrice moi la mienne est très basse même si c'était une césarienne en urgence mon chirurgien a fait hyper bien les choses je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros vous voyez à la limite des poils pubiens moi ma cicatrice elle est encore 1 cm à 1 cm et demi en dessous une dizaine de centimètres à vue de nez alors la mienne est un peu de biais un peu plus longue d'un côté parce que voilà je crois que le critère d'urgence n'a pas forcément aidé de ce côté là mais c'est une cicatrice qui est très très basse donc quel que soit le type de sous-vêtement que je porte on ne la voit pas et quand je suis en maillot on ne la voit pas non plus une autre crème que je peux vous recommander qui n'est pas une crème c'est une sorte de gel en huile de la gamme épithéliale chez Aderma je vous mets une photo juste ici aussi j'ai découvert ce produit pendant mon dernier séjour dans le Tarn qui va vous aider à l'assouplir et puis avoir une texture un peu gélifiée qui va vous aider à vraiment bien masser la cicatrice donc ça normalement votre gynécologue ou votre sage-femme va vous expliquer vraiment le geste à faire mais il faut vraiment venir décoller les adhérences c'est pas agréable mais il faut vraiment vraiment le faire la dernière chose dont je voulais vous parler c'est le LPG alors le LPG c'est une technique de palperouler qui se fait avec une machine qui est davantage connue pour son aspect esthétique donc pour la peau d'orange la cellulite etc mais qui à l'origine est un outil qui a été pensé pour le traitement des cicatrices c'est vraiment un objet à viser médical à la base qu'on utilise donc sur des cicatrices par exemple sur des mastectomies les personnes à qui on enlève un sein et qu'on peut également utiliser sur des cicatrices de césarienne si vous voulez plus de renseignements il faut en parler à un médecin parce que du coup il va falloir qu'on vous prescrive des séances de LPG moi j'ai fait ça dans un cabinet de kinésithérapie sur Annecy je peux pas me permettre de vous donner le nom en vidéo parce que je crois pas que ça soit possible mais si vous êtes sur Annecy que vous cherchez un bon cabinet pour faire ça vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donnerai les coordonnées de ce cabinet avec plaisir donc c'est une grosse machine de palpérouiller j'essaierai de vous trouver une photo ici pour vous la mettre et en fait on va venir passer ça sur votre cicatrice pour décoller les adhérences moi j'ai fait ce protocole de LPG je sais plus si c'était 6, 7 ou 8 séances je l'ai fait assez longtemps après ma césarienne parce que tout simplement je savais pas que ça existait avant donc je l'ai fait quand ma fille avait 6 mois 6 mois 1 an c'était pas trop tard pour le faire la première et la deuxième séance sont vraiment désagréables parce qu'en fait ça va venir réveiller des nerfs qui avaient été un peu enfouis dans les adhérences et pendant cette période entre 0 et 6 mois post-op j'avais l'impression que mon bas à ventre était un peu comme en carton parfois j'avais des sortes de décharges un peu nerveuses c'est une sensation qui était désagréable en fait vous avez des nerfs qui repoussent les nerfs sont coupés une partie des nerfs sont coupés pendant la césarienne et puis en fait quand ça repousse ça fait un peu comme des décharges électriques c'est vraiment très désagréable et donc cette technique de LPG va venir réveiller un peu détermination nerveuse les résultats ont été extrêmement probants sur moi à tel point qu'à ce jour je pense qu'on peut à peine savoir que j'ai eu une césarienne j'ai un léger relief comme une sorte d'invagination dans le bas du ventre vraiment si on me regarde de profil et que je suis nue bien sûr ça se remarque si je suis en maillot ou comme je vous disais avec n'importe quel type de lingerie ça se remarque pas et je pense vraiment qu'il n'y a que moi qu'il voit donc je ne pense pas un jour passer par la chirurgie réparatrice pour faire refaire ça tellement je m'en contrefiche la rééducation du périnée n'est pas une option même si vous avez eu une césarienne ça implique bien sûr que le périnée était moins atteint parce que votre bébé ne passe pas par les voies naturelles mais vous avez quand même eu le poids de votre enfant sur le périnée etc donc il faut vraiment 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 faire une rééducation du périnée par la suite ça se fait soit chez votre sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse moi c'était mon cas donc elle c'était une technique de rééducation manuelle mais il peut y avoir des techniques de rééducation avec des sortes de sondes qui sont reliées à des programmes informatiques etc donc ça je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu mais il faut vraiment la faire la seule différence c'est que le nombre de séances normalement est un petit peu plus réduit par rapport à un accouchement par voix basse mais voilà ça il ne faut vraiment pas lésiner sur ça sous peine d'avoir des problèmes d'incontinence urinaire d'incontinence fécale par la suite donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux reprise de l'activité sportive je ne me souviens plus exactement je vous mettrai sur la vidéo j'avais fait une vidéo sur ma remise en forme post-accouchement ça a dû intervenir à 3-4 mois post-opératoire pareil vous ne mettez pas la pression si vous ne vous sentez pas de reprendre le sport tout de suite commencez par des sports qui sont doux donc on déconseille tout ce qui est course à pied vous n'allez pas faire du squash 2 mois après avoir accouché c'est vraiment une mauvaise idée moi j'ai repris le pilates qui est un sport que je pratique depuis des années et je l'ai repris tout doucement je ne suis plus très sûre du délai après l'accouchement mais peut-être 3-4 mois je vous invite à regarder cette vidéo parce que je ne me souviens pas il ne faut pas non plus avoir peur de dire et d'admettre que la césarine vous a laissé un goût amer que vous avez l'impression que votre accouchement ne s'est pas réalisé comme vous le souhaitiez que vous êtes frustrés je sais que j'ai beaucoup de mamans qui ont ce sentiment en post-opératoire immédiat alors vraiment quelques heures après l'intervention il faut je pense se laisser le temps de digérer l'information comme je vous disais essayer un maximum c'est facile à dire mais de ne pas vous projeter dans un accouchement idéal parce qu'il peut tout arriver preuve en est moi je n'avais aucune raison d'avoir une césarienne vraiment j'ai eu une grossesse compliquée mais qui n'impliquait pas du tout de passer par une césarienne par la suite et ça s'est décidé en 5 minutes juste avant que je me mette vraiment à pouvoir pousser pour que ma fille naisse donc il faut éviter un maximum de se projeter dans un accouchement bien précis mais je pense que vous avez le droit de dire que vous ne vous sentez pas bien que vous avez l'impression que ça a été bâclé que vous avez l'impression de ne pas avoir eu l'accouchement que vous imaginez je pense que vraiment il faut accepter que ça puisse être difficile et même si la naissance c'est un moment fabuleux parce que vous rencontrez votre enfant après ces 9 mois d'attente parce que c'est un enfant désiré parce que c'est l'accomplissement de quelque chose je pense que vous avez vraiment le droit de dire que vous n'avez pas apprécié votre accouchement et l'essentiel c'est d'en parler moi pour moi la meilleure confidente ça a été massage femme non pas que j'ai pas de confidente autour de moi genre mes copines, ma mère, etc mais j'avais l'impression que, et c'est la réalité qu'elle comprenait très bien ce que je vivais parce que c'est son métier parce que c'est son quotidien et que c'était quelqu'un avec lequel je me sentais vraiment bien elle était très à l'écoute très empathique et il faut vraiment pas hésiter vous avez toujours aussi cette petite chute d'hormones 4-5 jours après l'accouchement qui peut vous faire perdre un peu les pédales enfin moi je me souviens que j'ai eu une journée où je m'étais pris la tête parce que Ignace n'arrivait pas à boire au biberon avec les tétines qu'on avait achetées et ça me paraissait être le bout de la terre alors qu'aujourd'hui je me dis mais pourquoi je me suis pris la tête pour si peu parce qu'en fait des solutions il y en avait plein mais le moindre grain de sable ça peut devenir une montagne donc je pense qu'il faut vraiment accepter que ça puisse être difficile dans les premiers jours dans les premières semaines derrière à ce jour moi la césarienne je l'ai oubliée je pense qu'en France alors je ne vais pas faire des généralités mais je ne pense pas que vous puissiez dire à votre gynéco moi c'est une césarienne et rien d'autre je sais que malheureusement dans certains pays c'est le cas là où je travaille je sais que c'est aussi le cas il y a vraiment des césariennes de confort qui sont pratiquées si pour vous l'accouchement en voie basse c'est un traumatisme que vous ne voulez pas vivre bien sûr il faut en parler à quelqu'un de compétent ce que je veux dire par là c'est que la césarienne ce n'est pas un acte anodin c'est un acte chirurgical avec toutes les complications que ça entraîne derrière avec tous les risques que ça entraîne derrière les risques thromboemboliques les risques de faire des flébites etc ça peut aussi poser des problèmes par la suite je vois des patients tous les jours qui viennent se faire opérer de l'utérus de l'intestin etc qui ont une césarienne et les chirurgiens nous disent c'est hyper compliqué d'opérer parce qu'il y a plein d'adhérences dans le ventre parce que voilà quand il y a eu une première chirurgie les suivantes sont plus compliquées ce que je veux dire par là c'est que la césarienne il ne faut pas du tout le voir comme un acte il ne faut pas le voir comme un acte anodin si elle est nécessaire elle est nécessaire mais et puis si psychologiquement pour vous elle est indispensable je ne peux pas du tout vous donner de conseils de ce côté là parce que c'est très personnel mais je pense qu'il ne faut pas banaliser cet acte parce que ça reste quand même un acte chirurgical tout simplement voilà je crois que ça fait deux heures que je parle mais je voulais vraiment voilà mettre l'accent sur ça si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas si vous êtes quelques jours après votre césarienne et que vous avez hyper mal dans le ventre et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir ne vous inquiétez pas on passe tout par là si on a eu une césarienne moi j'ai eu la grande chance que Quentin puisse m'épauler pendant un mois après mon accouchement il a eu son congé paternité il avait rajouté des congés derrière c'était très très confortable parce que pendant un moment vous ne pouvez pas porter de charge lourde si tant est que votre bébé pèse quand même entre 3 et 4 kilos donc ça peut être considéré comme une charge lourde mais pour donner le bain etc c'est vrai que c'est plus confortable d'avoir de l'aide et j'ai l'impression que j'ai oublié de parler de 5000 choses comme à chaque fois si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas et si ce sont des questions plus intimes vous pouvez m'envoyer un mail pareil je vous réponds avec plaisir voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt merci